...et le RN. Je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement National. Les idées sont toujours les mêmes. Je pense que le Rassemblement National a une histoire et que la Comité est parfaitement fondée à rappeler cette histoire. Elisabeth Borne, soutenue par Bruno Leclerc, mais rappelée à l'ordre par Emmanuel Macron, qui a fini par lui renouveler sa confiance. Quelle place pour l'histoire en politique ? On en parlera là-haut. Avec notre invité. À 19h, le journal d'Hélène Filly. À 19h20, le téléphone sonne. L'anorexie, boulimie, nous parlerons des troubles de la conduite alimentaire à l'occasion de la journée mondiale. Le PCA, près d'un million de personnes seraient concernées en France. Toutes vos questions dès maintenant au 01-15, 24-7000. D'avance, merci à nos standardistes, ainsi qu'à Mathieu Béreni, Ludovic Asselot, et Joé et Fonférié qui sont à la technique. Claire Servagent. Une semaine en France. Bonsoir et bienvenue Claude Govard. Bonsoir Claire Servagent. Vous êtes historienne, professeure émérite d'histoire médiévale à Paris 1. Vous êtes une spécialiste du Moyen-Âge, auquel vous avez consacré de nombreux ouvrages. Le Moyen-Âge est notamment la justice telle qu'elle était rendue à cette époque. Vous êtes spécialiste de l'histoire criminelle et judiciaire. Et votre dernier essai est d'ailleurs aussi consacré à ce sujet. Son titre, c'est Jeanne d'Arc, héroïne, diffamée et martyr. C'est dans la collection L'Esprit de la Cité, des femmes qui ont fait la fraude chez Gallimard. Et ce que vous avez voulu comprendre, Claude Govard, et nous expliquer, surtout à nous tous, c'est comment Jeanne d'Arc a été jugée, comment ses contemporains l'ont jugée. Comment ses contemporains l'ont jugée.